On cherche à déterminer la configuration électronique du xénon qui est situé ici dans le tableau périodique, donc sur la dernière colonne, c'est donc un gaz noble, et qui a 54 électrons à l'état neutre. Il est situé sur la cinquième période, dans le bloc P. On sait donc que les dernières orbitales qui seront remplies pour le xénon seront les orbitales 5P. Et pour déterminer sa configuration électronique, on va utiliser ce diagramme issu de la règle de Kleschkowski. Pour déterminer la configuration électronique du xénon, on va utiliser ce diagramme en sachant qu'on va remplir les orbitales par n plus l croissant, selon ces flèches qui représentent les diagonales ici des n plus l croissant. On commence par remplir l'orbitale 1s avec 2 électrons, puis l'orbitale 2s avec 2 électrons, puis les orbitales 2p puis 3s, donc 2p avec 6 électrons et 3s avec 2 électrons, puis les orbitales 3p puis 4s, 3p avec 6 électrons et 4s avec 2 électrons, ensuite les orbitales 3d, 4p et 5s, donc les orbitales 3d avec 10 électrons, 4p avec 6 électrons et 5s avec 2 électrons. On a ensuite les orbitales 4d puis les orbitales 5p, donc les orbitales 4d avec 10 électrons, et on arrive aux orbitales 5p. Comme le xénon est dans la sixième colonne de ce bloc P, on doit avoir normalement 6 électrons ici, on va vérifier que le compte des électrons est bon, 2 et 2, 4 et 6, 10 et 2, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 48 et 6, 54. On a bien ici les 54 électrons, la configuration électronique du xénon. Une autre manière pour déterminer sa configuration électronique au xénon, c'est de partir du tableau périodique, de voir qu'effectivement les dernières orbitales remplies seront les orbitales 5p, puisqu'on est dans la cinquième période dans le bloc P. Donc on peut écrire d'abord que ça terminera par 5p, 6, puisqu'on est dans la sixième colonne, puis on peut remonter. On a ensuite les orbitales ici de ce bloc D, et on sait que lorsqu'on remplit le bloc D, on remplit les orbitales du niveau n-1, donc avant les orbitales 5p, on a les orbitales 4d, puis à nouveau l'orbitale 5s. Et on remonte comme ceci, ici les orbitales 4p, puis 3d, puisqu'on prend les orbitales du niveau n-1 au niveau du bloc D, 4s, et on remonte 3p, 3s, 2p, 2s, 1s. Et si on souhaite utiliser la notation gaznop pour le xénon, et bien le gaznop qui précède, c'est le krypton, avec 36 électrons, qui correspond à ces électrons ici, jusqu'aux orbitales 4p6, ça il s'agit du krypton, et ensuite on écrit 5s2, 4d10, 5p6. On va s'intéresser maintenant à un élément qui est situé sur cette ligne ici, qui est un petit peu en décalage du tableau périodique, il s'agit du néodyme. Le néodyme, je vais l'entourer en bleu, il est ici, et on a 60 électrons pour le néodyme à l'état neutre. Et c'est là qu'on se demande, mais à quoi correspondent ces deux lignes ici, un peu en décalage du tableau ? Si on regarde ici le diagramme, ici, de la règle de Kleschkowski, on va rajouter une ligne ici, la ligne correspondant à n égale 6, avec les orbitales 6s, 6p et 6d. Et on voit donc qu'après avoir rempli les orbitales 5p, on passe à la sixième période, aux orbitales 6s. Et après l'orbitale 6s, on remplit l'orbitale 4f, puis 5d, puis 6p. Donc ici, au niveau du barium, après le barium, on remplit les orbitales 4f, avant de remplir ensuite les orbitales 5d. Et c'est ce qu'on représente par cette case ici, vide, qui renvoie en fait à tous ces éléments ici. On le voit bien quand on regarde les numéros atomiques, on passe à du 56 au 72, et cette ligne ici correspond aux éléments du 57 au 71. Donc cette ligne ici, elle correspond en fait également à la sixième période, au bloc F qu'on retrouve dans cette sixième période. Et la ligne du dessous correspond à la septième période, ici, au bloc F qu'on retrouve à la septième période. Et c'est simplement pour avoir moins de colonnes et un tableau plus petit qu'on place ce bloc F pour les périodes 6 et 7 en dessous du tableau pour ne pas avoir un tableau qui prendrait trop de place. Et ce sont des éléments auxquels on est aussi moins confronté. Donc c'est plus facile d'avoir ce tableau ici condensé avec ces deux lignes un peu en décalage en dessous. Donc on va déterminer la configuration électronique du néodyme. Donc pour le néodyme, si on utilise la notation gaz noble, le gaz noble qui précède dans le tableau, c'est celui qui précède la sixième période, c'est donc le gaz noble de la cinquième période, c'est-à-dire le xénon. Donc on commence par mettre xénon, comme ceci. Les dernières orbitales remplies pour le xénon, ce sont les orbitales 5p. Et on voit sur le diagramme ici qu'après les orbitales 5p, on remplit l'orbitale 6s. Donc l'orbitale 6s avec deux électrons, ce qui correspond au barium. Et on a 60 électrons pour le néodyme, 54 pour le xénon. Donc il reste encore 4 électrons à placer pour le néodyme. Et si on regarde le diagramme, on voit qu'après l'orbitale 6s, on remplit donc les orbitales 4f. Donc ici les orbitales 4f, avec du coup 4 électrons. Donc la configuration électronique du néodyme, c'est xénon 6s2 4f4. On avait vu que pour le bloc D, les orbitales qui étaient remplies correspondaient au niveau d'énergie n-1 par rapport à la période à laquelle on se trouvait. Par exemple, sur la quatrième période, il s'agit des orbitales 3d. Sur la cinquième période, ici on a le remplissage des orbitales 4d. Pour les orbitales f, on a le niveau n-2. On voit qu'ici on est sur la sixième période et qu'on remplit les orbitales 4f. On va ensuite remplir les orbitales 5d. Donc si on a bien en tête le fait que pour les orbitales f, on a un niveau n-2 par rapport à la période à laquelle on se situe, on peut trouver la configuration électronique d'un élément en déterminant que le néodyme ici, il est dans le bloc f de la sixième période. Les dernières orbitales remplies sont donc les orbitales 4f, avec 1, 2, 3, 4 électrons, donc 4f4. Puis on remonte. On a ensuite ici l'orbitale 6s puisqu'on est dans la sixième période, dans le bloc s. Et ensuite on remonte. Ici on est dans le bloc p de la cinquième période, les orbitales 5p, puis ici les orbitales 4d, puis 5s, etc. Et on peut remonter ainsi à la configuration électronique du néodyme.